confie toi à l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ça veut dire quoi confie toi à dieu de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence c'est ce que tu penses ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire jusqu'à là tu ne comprends pas bien tout ce que nous sommes en train de dire toi tu ne comprends pas c'est grave si vous voyez que nous réagissons de cette façon c'est qu'il y a une raison cette parole c'est la parole de dieu et ça se trouve où dans le livre de la sagesse proverbe dans le proverbe il y a tous leurs conseils qui vont sauver les jeunes qui vont sauver tout le monde tout le monde a besoin d'être conseillé aujourd'hui tu veux être conseillé va voir le seigneur le seigneur va te donner de bons conseils confie toi à l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse c'est une parole que quelqu'un va dire c'est simple mais c'est une parole qui est puissante elle va trouver son sens dans cette histoire que je vais vous raconter là maintenant que vous êtes prêts c'est parti voici l'histoire le témoignage vous savez que le jeune en général ils ont pour habitude de faire quoi de causer entre eux de collaborer d'échanger je sais raconter des trucs des tonnes de tous et des trucs même l'homme en général qu'est ce qu'il fait il aime beaucoup raconter tout sur sa vie à ses proches tout ce qu'il a fait tout ce projet mais ne construit jamais dieu il ne consultera jamais dieu il ne dira jamais à dieu que seigneur voici j'ai un tel boulot il y a un truc qui me plaît une telle chose qui m'intéresse que j'aimerais faire il ne va jamais jamais raisonner réfléchir dans ses sens il va plutôt des mondes et conseils acquis à son entourage à ceux qui sont tous les vies est ce que c'est mauvais est ce que c'est mauvais c'est pas mauvais mais quand ceux à qui tu livres tes secrets ceux à qui tu livres tout ce que tu as dans la tête sont des satanistes ou des engins de diable c'est là il y a problème et c'était ça nous sommes en train de parler et si aujourd'hui s'il ya un secret nous voulons vous réveillez les yeux sur cette histoire cette histoire nous faisait sur cette histoire voici ce qui va s'est passé on y va il ya un jeune qui était pour chasser par le moins des ténèbres mais lui n'y serait pas qu'il est né déjà à son enfance il était attaqué il tombait malade tous les jours c'est que lui dans la famille qui tombe malade mais comment tu es né et puis toujours c'est toi qui tombe malade waouh ma frère c'est sûr c'est grave ça et ça s'est étendu jusqu'à l'âge de 10 ans il a commencé à aller à l'école mais il a remarqué que à chaque fois quand il est en classe d'examen c'est là il tombe malade et tous les jours c'était comme ça tous les jours c'était comme ça c'était comme ça chaque fois à chaque fois et malgré les difficultés qu'il a rencontré tu l'aider la réussite à voir a réussi à tous les examens de sa vie tous les examens qu'il a eu jusqu'à ce qu'il est le bac qu'il a eu le bac il va encore côté point des problèmes qui vont le pousser à chercher dieu et quand il est rentré dans le seigneur il est rentré dans la vie chrétienne les unis nouveau chrétien il a découvert beaucoup de choses sur la parole de dieu et tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres mais ne savait pas que lui-même il était observé par le monde des ténèbres depuis ce jour-là il était il y avait des caméras de surveillance que c'est celui des sorciers ou encore le diable lui-même contrôlait la vie de cette personne il contrôlait ses mouvements ses faillichesses pourquoi parce qu'il sait que cet enfant a réussi alors il faut le regarder l'observer de sorte qu'il ne puisse pas réussir ou du moins de sorte que la volonté de dieu ne s'accomplisse pas dans la vie de cet enfant waouh waouh voici de telle pensée s'attarde contre nous aussi de telle pensée que certains les gens de nos familles sont essentiellement contre nous et lui il ne savait pas que les agents du diable que le diable a placé pour l'observer n'était pas loin ils étaient dans sa famille lui ne savait pas ça il ne savait pas qui c'était dans la maison où il était et qu'à ce qu'il faisait lui comme il aime les gens comme il aime tout le monde il esposait tous ses soucis tous ces projets à son entourage à sa famille à tous ceux qui sont tous de lui et un jour il aura un grand projet et il va le confier ce projet là qui à sa mère quand il a confié ce projet à sa mère vous savez ce qui s'est passé ça mais il ne sait pas que sa mère était dans le monde était même également il ne savait pas la nuit la nuit elle a descendu là bas et vous savez ce qu'elle a dit elle a dit à tous les sorciers cet enfant je ne veux pas le voir réussir dans ce projet là on doit le renverser on doit combattre ce projet en fait qu'elle ne voit pas le jour sa propre mère sa propre mère vous allez comprendre c'est pourquoi le ne nous dit que moi tu nous confie à lui et à lui seul tu n'es pas nous confie je confie à l'homme je te confie à l'homme c'est le problème elle va voir que au fur et à monsieur qu'il avance à son projet c'est ce que sa mère fait je vais vous expliquer sa mère laisse les gens du monde des ténèbres ils ont fait un complot ils l'ont préparé sa nourriture préférée c'était quoi un gros poisson avec quoi dedans avec plusieurs condiments bien arrêtés c'était bon comme ça poisson présé comme il aime pendant qu'il était de manger il a remarqué que sa mère se tenait à distance elle l'observait lui dit faut tout manger hein faut manger tout faut tout avaler t'as compris mange tout hein faut pas laisser un pour bien manger hey sa mère était en train de faire quoi donc vous quittez au travers de ses les vannes afin de pouvoir l'empêcher pourquoi parce qu'il a dit c'est un projet à tous ceux qui sont de l'homme il s'est confié à l'homme il s'est confié à sa mère parce qu'il s'est dit c'est ma mère j'ai confiance c'est mon frère j'ai confiance c'est ma soeur j'ai confiance il n'a pas cherché d'abord à consulter Dieu ou il n'a pas cherché à savoir quel est l'état d'âme de chacun des membres de sa famille la parole de Dieu nous dit quoi que vous aurez pour un émis les gens de votre maison ça dit que dans ce dernier temps nous devons faire attention avec qui on cause même si c'est ton frère même si c'est ton parent mes frères et soeurs la confiance est en train de disparaître des maisons aujourd'hui parce que le diable a maintenant en train de positionner dans chaque maison un représentant un sorcier tu ne me diras pas que dans ta famille il n'y a pas un représentant un diable donc toutes les familles aujourd'hui il y a au moins un représentant un diable mais malheureusement pour lui dans la famille où il était même sa mère est dans le plan des sorciers vous voyez ce que ça veut dire vous voyez ce que ça veut dire et c'est jeune c'est jeune homme un jour il va se monter en prière et dieu va lui parler donner une révélation en songe dans son songe où dieu va lui dit fais attention à tous ceux qui sont autour de toi fais attention à tous ceux qui sont autour de toi et dieu va lui montrer que ça mêle c'était même qu'à la base de son problème et c'est tel quelqu'un qui est une proche d'entrée au diable dans sa fille waouh vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire quand il s'est levé il n'a pas compris aussi que tu vas lui montrer encore une autre songe où dans le songe il a acheté il a acheté une nouvelle voiture et cette voiture là quand il a garé là où il a garé la nuit ses proches sont allés voler cette voiture mais quoi qu'est ce que c'est il s'est élevé il a raconté ça à tout le monde ils disent ah il sait pas ce que ça passe il sait pas si les songes sont faits mais voici ce que dieu me montre que vous tous qui êtes là là quand je vous ai prêté ma voiture après vous allez faire autre chose à ma voiture waouh je parle un son je parle de plusieurs malheurs mais l'homme ne se rend pas compte c'était dieu qui tente de lui parler comme ça pour lui dire faire attention faire attention dans ta vie dans ta famille il ya des choses graves qui se passent il faut qu'on te réveille cela dieu va-t-il jamais te laisser dans l'ignorance si tu prises dieu va toujours te révéler ce genre de choses va te révéler qui est à la base de des problèmes quand je l'ai révélé cela s'est mis en prière et tu dois maintenant révéler encore deux choses qui l'ont sauvé la vie par la suite mais qu'est ce qui s'est passé si sa mère est associée il y aura quoi division il y a eu quoi division dans sa famille division entre lui et sa mère pourquoi parce que spirituellement parlant était maintenant au procès pourquoi parce qu'ils n'ont pas le même dieu et elle cherche à le détruire est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce qui se passe est ce que vous comprenez un peu ce qui se passe des choses graves dans ce monde et nous devons révéler ces choses c'est pourquoi le sénat lui-même a parlé tout court confie toi à l'éternel de tout ton coeur de tout ton âme et n'est un peu pas suite à sagesse ne fait ça je me dis ça vraiment c'est un message très quand c'est du lui-même qui a donné sa parole et voici où sa parle à essence ne peut pas imaginer combien de fois le fait souffrir ce jeune avant même qu'il puisse découvrir cela et là quand on contente avec lui avait dit qu'il est très important d'avoir jésus-christ dans sa vie et de prier beaucoup de s'intéresser à la parole du dieu c'est fait pour nous sauver la vie vous ne pouvez pas imaginer je compte sur toi pour t'abonner sur cette droite mais la porte n'a pas manqué la prochaine vidéo et surtout faire attention avec qui tu causes fait attention à faire vous ma attention à bientôt sinon c'est vraiment la prochaine vidéo